hello bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto fleur je sais que je vous ai manqué donc du coup je vous entendais vous dire allez où elle est là donc aujourd'hui on va faire la pète un peu encore pas me regarde genre oui 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 je suis sérieuse oui mais tu vas aller là oh là là c'est pas vrai c'est chat c'est pas vrai tu veux aller là à l'attaque non attends je vais lui faire la place comme ça voilà pas bouger sa beauté son truc je te jure donc on va faire des petits tuto fleurs donc voilà en papier alors ça ne sort pas de mon imagination non 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 c'est pas moi je l'ai vu en fait sur internet donc peut-être que vous l'avez déjà vu mais du coup je trouve ça sympathique et comme je dois faire quelques envois là et ben je pense que je vais en inclure dedans un bon chat tu vas regarder maman faire oui donc voilà on va les faire donc je vais vous basculer up sur mes mains et on va faire ça tout de suite et vous allez voir c'est pas du tout du tout compliqué on va en faire deux couleurs différentes et deux sortes différentes entre guillemets allez hop je vous bascule voilà alors pour pouvoir faire une fleur comme ça il vous faut cinq ronds alors le diamètre peu importe moi je vais vous dire que parce que au niveau de mon diamètre à moi mais vous pouvez prendre plus petit plus grand vraiment peu importe moi ça fait du 3,8 en fait comme je n'ai pas de performe de perforatrice ronde j'utilise un combat comme ça voilà et donc je fais mais rond comme ça en attendant d'investir ça fait son job donc du coup il vous en faut cinq donc on a les cinq alors moi je vais me munir d'un gant juste pour pas me foutre de l'encre partout parce qu'on va utiliser de l'encre alors moi j'ai utilisé j'utilise de l'encre stampin up donc là je vais utiliser donc celle là c'est la bleue nuit et la couleur café voilà c'est exactement la même que cette fleur là voilà donc là bon on va faire on va faire on va faire une couleur café et on en fera une une bleue nuit donc il vous faut quand même une encre qui soit à quoi relable pour que quand on va mettre dans l'eau en fait ça se diffuse un petit peu plus donc alors attendez on va en faire deux on va en faire deux sortes donc il y en a une où on va mettre un petit un petit attache parisienne donc vous alors moi quand j'ai fait mon rond du coup avec le compas j'ai déjà un petit trou au milieu sinon vous n'hésitez pas en fait à calculer à peu près le milieu vous embêtez pas et juge marque un petit peu plus le milieu pour que ça fasse un petit trou voilà sur les cinq il est studieux mon chat voilà donc là je fais les petits trous donc on va venir avant de les plonger dans l'eau on va venir en fait mettre de l'encre tout autour donc moi je fais comme ça je donc après plus ou moins d'encre c'est vraiment à vous de juger donc vous allez sur un côté donc j'en ai mis tout autour et donc je plonge dans l'eau deux trois secondes je les ressors je ressors et je laisse sur le côté donc je fais les quatre autres là hop deux trois secondes on met de côté continue ça c'est le quatrième et le cinquième voilà on met de côté on plonge c'est fait je vais refermer mon or puisque j'en aurais plus besoin je mets l'autre côté et alors là qu'est ce qu'on fait hop on chiffonne on le promet alors vraiment vous hésitez pas au pardon alors juste moi j'ai pris du papier blanc du papier c'est du 160 grammes voilà de chez claire fontaine donc vous faites des petits pâtés comme ça enfin des petits pâtés des petites boules vous hésitez pas on appuie ça va pas se déchirer hop voilà bon là je vais enlever mes gants là si c'est plus la peine donc je vais du coup les ouvrir donc je les ouvre je les ouvre pardon doucement ou au cas où voilà donc je les ouvre tout donc c'est un embellissement assez sympathique quand vous n'avez pas en fait ce qu'il faut pour vous n'avez pas de fleurs vous n'avez pas de daï pour faire de des fleurs ben vous pouvez faire comme ça bon c'est sûr qu'il faut avoir de l'encre aquarellable c'est mieux voilà donc j'ai les cinq alors ce que je vais faire je vais les superposer alors déjà je vais prendre ma petite attache parisienne j'ai pris une petite attache comme ça donc je vais le mettre dans le premier je vais la mettre dans le premier et puis les autres aussi je vais mettre tout dedans je suis en train de réfléchir à la prochaine étape donc là j'ai mis mon attache parisienne donc du coup je vais fermer bien évidemment derrière voilà donc là là on n'a pas mis du tout de colle et alors pour que ça fasse un peu l'effet friper donc on prend le premier vous allez bien voir la première le premier rond on vient en fait chiffonné comme ça à juste on relève en chiffonné en appuyant on prend le deuxième rond on fait pareil on relève et on chiffonné autour du premier et ainsi de suite sur les cinq on chiffonné en appuyant on n'a pas peur là va mon bébé hop et le dernier et voilà donc là j'ai tout chiffonné donc j'appuie pour que ça prenne bien la forme j'ai juste de me piquer avec la tâche parisienne donc on fait attention à la tâche parisienne en fait j'ai fait exprès pour justement vous ne vous fassiez pas mal bien évidemment ensuite on déplie on déplie petit à petit bien fait tu vas voir bien fait on déplie petit à petit voilà pour ouvrir la fleur jusqu'à celui du milieu et voilà donc ça c'est celle que j'avais déjà fait vous voyez et là donc c'est un peu mou bien sûr parce que c'est encore un peu humide donc on met de côté on laisse sécher qu'est-ce qu'il a lui qu'est-ce qu'il y a mon chat alors faut que je vous le montre quand même il fait le fou ah mon pipo il fait le fou il fait le fou oui dis donc dis donc oulala il va venir m'embêter donc voilà on a fait donc ça c'est celle que j'avais fait vous voyez elle est rigide on va en faire une donc on va aouh purée il est venu il a mis un coup d'électricité c'est purée non mais c'est pas possible bon on continue là on va faire avec le bleu nuit et là par contre on va pas utiliser d'attache parisienne donc bah pareil moi j'ai préparé j'ai fait mes 5 ronds donc je remets mon gant hop j'ouvre mon encre je mets mon eau là je vais juste je vais juste essuyer l'eau que j'avais sur le tapis donc je fais pareil au niveau de l'encre j'en mets tout autour de mon rond je mets 2-3 secondes dans l'eau et je mets à côté donc après voyez en faisant juste les bords avec l'encre même si ça se diffuse un petit peu au milieu mais en fait on va sur les bords ça suffit parce que c'est les bords qu'on va voir le plus donc aujourd'hui on est dimanche 10 il y a un soleil franchement je suis sortie ce matin pour faire des courses il faisait il faisait pas non plus 40 degrés ni 30 ni 20 mais il faisait forcément meilleur que quand il n'y a pas de soleil et qu'il fait hyper froid donc c'est agréable c'est très très agréable on a juste hâte que le printemps arrive que l'été arrive voilà que le soleil on aime bien le soleil quand même donc voilà je mets l'eau de côté j'en ai plus besoin donc pareil je prends les petites rondelles et hop je chiffonne je n'ai pas mis de gants là je m'en suis foutue un petit peu mais bon c'est pas grave hop le dernier voilà donc j'enlève mon gant je n'en ai plus besoin donc j'ai mes 5 petits ronds donc je fais pareil là je les ouvre voilà là par contre on va utiliser ma petite charrette viens vous voir de la colle donc là je prends le dernier je mets une pointe de colle au milieu voilà et je viens les superposer donc j'appuie bien au milieu pour que ça prenne donc je fais ça pour que les 5 ronds soient superposés et le 5ème voilà donc j'appuie parce que là du coup avec la tâche parisienne ça va tout de suite puisque ça tient là on reste appuyé un petit peu juste pour pas que ça s'enlève bon au pire on recolle mais le but c'est que ça tienne tout de suite alors là oui alors c'est pas de la taquiglue parce que j'en ai plus dedans j'ai mis de la colle cléopâtre j'avais envie de vous dire la vérité quand même c'est important alors là du coup on fait pareil on y va doucement parce que justement la colle elle est pas super sèche mais on y va doucement on met tout au milieu voilà en pressant on presse on presse le deuxième rond pareil on presse sur le premier en faisant attention parce que du coup voilà avec la colle voilà on presse oui c'est ça donc ça c'est l'avant dernier après vous pouvez même rajouter des petits pistils on va essayer alors hop le dernier et puis je serre pour que ça prenne bien la forme bon en fin de compte j'ai des langues sur les deux mains mais bon et puis pareil on ouvre petit à petit pour former la fleur sans ouvrir trop en grand mais du coup ça fait t'as fait son petit effet toi tu viens par là voilà donc hop la bleue elle est faite donc voilà donc là vous avez la version avec la tâche parisienne et là sans la tâche et alors pour les petits pistils on va essayer d'en mettre je vais en mettre sur la fleur marron je vais en mettre des dorés donc je vais en prendre une je vais déjà voir ce que ça fait donc ça je sais plus je sais plus si je les ai achetés chez Action ou pas mais je vais acheter des petits pistils de différentes couleurs je voulais pas tout enlever j'ai tout enlevé bien sûr sinon c'est pas marrant ah voilà hop reste là toi on reste là on reste gros pire hop voilà alors par contre je vais couper bien sûr parce que parce que c'est trop grand par rapport à la fleur d'accord alors je vais essayer on va en couper un petit bout alors c'est si jamais voilà hop des petits pistils dans ce lieu plus au milieu je voulais les mettre voilà si on les mettait sur le côté là bon écoutez on va essayer peut-être le raccourcer un petit peu parce que je veux pas que le pistil dépasse de la fleur à tes souhaits oh là là à tes souhaits alors on est même un peu plus petit je sais pas si vous voyez ouais je sais pas franchement je sais pas non je vais recouper encore ça va vraiment on va essayer on va essayer en plus petit vraiment là je vais couper la oh je suis pas très fan regardez je sais pas ce que vous en pensez je vais pas mettre je ne vais pas mettre je vais laisser comme ça voilà je vais laisser comme ça ça me après vous pourrez essayer si jamais ça vous plaît moi ça me ça me plaît pas avec le petit pistil donc voilà voilà pour mes deux petites mes deux petites fleurs donc après vous en faites plusieurs vous mettez sur une créa voilà ça fait son petit effet c'est assez sympathique je vous reprends face à moi voilà donc je vais aussi vous montrer 18 minutes de vidéo je veux juste vous montrer quelque chose allez donc on dirait que j'ai bronzé quoi c'est un truc de fou j'ai bonne mine j'ai bien dormi cette nuit alors vous savez je vous ai parlé en fait de ma troisième passion ma noël passion que j'ai découvert en début de semaine parce que une ça ne suffisait pas deux non plus donc pourquoi pas trois alors le diamant de peintini donc je vais juste vous montrer en fait ce que je suis en train de faire je vais vous baisser voilà voilà alors je ne sais pas si vous allez bien voir donc là j'ai mis les perles sur le noir sur le blanc voilà il faut que je continue donc c'est c'est Harry Potter c'est le patronus le patron le patronum de patronum patronus de Harry Potter donc voilà je continue tais toi donc toi donc voilà donc je vous montrerai bah quand je ferai une vidéo je vous montrerai où j'en suis voilà voilà même si vous n'avez pas envie écoutez je le ferai quand même j'ai envie de dire oui il y a de la rébellion oui 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 c'est 2021 je me rebelle comment ça bien fait donc bah voilà j'espère qu'en tout cas mon petit tuto vous aura plu c'est mon petit c'est mon premier de l'année bah écoutez n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu voilà si vous visitez ma page vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner vous allez voir je suis très très sympa même si il y en a qui pensent le contraire qui mentent parce que je suis très sympa je suis très gentille donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche pour avoir une petite notification dès que je fais une vidéo et puis voilà n'hésitez pas à me contacter je mettrai mon mon adresse mail dans dans le descriptif voilà pour si vous voulez me contacter pour quoi que ce soit n'hésitez surtout pas voilà en tout cas ça me fait plaisir je vous fais plein de bisous je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite bisous bisous